Je suis clinicienne avant tout, je traite des patientes, donc pour moi la recherche c'est très important qu'elle se continue pour pouvoir avoir un impact direct sur les patientes, sur leur durée de vie et sur leur qualité de vie également. Notre équipe au Centre des maladies du sein, bien sûr, s'intéresse au cancer du sein qui est le cancer le plus fréquent chez les femmes au Québec et la deuxième cause de mortalité par cancer. Il y a plus qu'une femme sur dix qui a de mammographie qui va nécessiter des imageries supplémentaires ou des biopsies supplémentaires pour des images qui sont anormales, mais dans 80% des cas, ces examens supplémentaires-là vont s'avérer négatifs, donc ça va être une image faussement positive. On a trois volets à notre projet de recherche. Le projet principal, dans le fond, est d'utiliser les mammographies qui sont faites dans les centres de dépistage de cancer du sein de la région de Québec et également les biopsies qui ont été faites au Centre des maladies du sein ici dans le CHU de Québec. Alors, on va jumeler donc les résultats de biopsies aux images de mammographie et l'intelligence artificielle va faire un modèle pour essayer d'identifier c'est quoi la caractéristique des images qui vont être associées soit à une biopsie qui va s'avérer être un cancer versus une biopsie qui finalement va être bénigne. Un autre volet est de tenter de prédire, avec les images de mammographie, la réponse à la chimiothérapie qu'on donne avant de faire une chirurgie pour un cancer du sein. Nous avons un autre volet de recherche qui consiste à tenter d'identifier les caractéristiques pathologiques à l'imagerie mammaire. Alors nous, on s'intéresse à savoir si, avec les images de mammographie seulement, on est capable de prédire ce qu'il y a dans la tumeur et ses caractéristiques. Notre but ultime, c'est que dans quelques années, notre projet puisse changer la façon dont les mammographies sont interprétées et donc les patientes aient besoin d'avoir moins d'imagerie supplémentaire que lorsqu'elles ont un résultat, que ce soit un résultat qui soit positif ou négatif, mais qui nécessite moins d'investigation. Donc, on espère, d'ici un horizon de quelques années, pouvoir avoir des résultats tangibles pour les patientes du Québec et espérons-le ailleurs dans le monde. Pour nous, c'est super intéressant d'avoir accès à des projets de subvention comme Oncotec parce qu'on travaille avec des compagnies qui sont habituées de réaliser des projets, qui vont mener les projets à terme. Alors pour nous, c'est une collaboration très très intéressante. Oncotec. Oncotec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada